J'ai ici deux lentilles de distances focales différentes. La première a une petite distance focale, f' ici, et la deuxième a une plus grande distance focale. Eh bien, quelle est selon toi la plus puissante des deux ? Je mets un peu des guillemets autour de « puissante » parce qu'en fait on va utiliser plutôt un autre terme que je vais présenter après. Mais en gros, selon toi, dans ton ressenti, laquelle des deux est la plus puissante ? En fait, à cette question, la plupart des gens diraient que c'est celle avec la plus longue focale, la plus longue distance focale. Eh bien, en fait, non, ce n'est pas ça. Je vais te montrer ce qu'il se passe lorsqu'on envoie des rayons lumineux parallèles sur chacune de ces lentilles. Alors, on sait qu'une lentille convexe, ce sont des lentilles convexes ici, donc convergentes, on sait qu'elle dévie les rayons lumineux incidents vers son foyer image. Donc, F' ici, grand F'. Et donc ici, chaque rayon lumineux va converger vers ce foyer. Alors, on regarde maintenant sur la deuxième lentille comment ça se passe. On a la même chose. Donc, le rayon incident ici est dévié vers le foyer image de la lentille. Donc, celui-ci va là. En fait, si tu regardes bien, tu vois que les rayons ici, là, sur la deuxième lentille, en fait, ils sont beaucoup moins déviés. Ils s'écartent moins de la trajectoire initiale du rayon. Donc, on voit que si la distance focale est longue, la lumière, bien que toujours déviée, l'est beaucoup moins. Alors que lorsque la distance focale est petite, la lumière est beaucoup plus déviée. Donc, au final, une petite distance focale a plus d'effet sur un rayon incident qu'une longue distance focale. Si on faisait tendre la distance focale ici vers l'infini, les rayons ici ne seraient quasiment pas déviés et ils resteraient quasiment parallèles. Et donc, bien que cela puisse te paraître étrange, plus la distance focale est petite, plus une lentille est puissante. C'est pourquoi, au lieu de désigner une lentille par sa distance focale, les ophtalmologues, les opticiens, ils parlent plus souvent de sa puissance optique. Et alors, je te disais avant, au début, qu'il y a un autre nom pour désigner cette puissance optique, cette puissance correctrice. Il s'agit de la vergence, que l'on note grand V. Et donc, comment est définie cette vergence, cette puissance optique ? C'est tout simplement l'inverse de la distance focale. Donc, si on se place dans le système international des unités, le système SI, qu'est-ce qu'on a comme unité ? On a l'inverse des mètres, donc qu'on note mètre moins 1. Mais à cette unité, on donne un nom particulier en optique, on appelle cela la dioptrie. Pour la dioptrie, c'est pareil, on a le choix sur la façon de la noter, parce que ce n'est pas fixé par le système SI. Alors, tu pourras rencontrer la lettre delta grecque minuscule, comme ceci, mais tu pourras aussi rencontrer tout simplement un D majuscule. Alors, ici, moi, pour ma part, je vais continuer à parler de vergence, et je vais plutôt noter les dioptries avec la lettre delta. Et donc, cette vergence, c'est ce à quoi vont faire référence les ophtalmologues sur leurs ordonnances. Et cette grandeur, elle semble finalement plus logique que la focale, car cette fois-ci, plus il y a de dioptries, plus la vergence est grande, plus la lentille est puissante. Contrairement à la focale, plus elle est petite, plus la lentille est puissante. On va faire le calcul ici pour se faire une idée. Imaginons que la distance focale, ici, soit de 10 cm. Alors, on va convertir ça en mètre, ça nous fait 0,1 mètre. Et donc, ça nous fait une vergence de 1 divisé par 0,1 mètre, soit 10 dioptries. Et on va faire maintenant le calcul pour la deuxième, ici. On imagine que cette distance focale, donc plus grande, elle serait par exemple de 50 cm, soit en mètre 0,5 mètre, ce qui nous fait une vergence de 1 divisé par 0,5 mètre, soit 2 dioptries. En revanche, cette représentation, ici, est un peu fausse, car une lentille sphérique ne fait pas passer tous ces rayons incidents exactement par le foyer. Alors, je vais te montrer ce que ça donne dans la réalité. Normalement, les rayons incidents parallèles sont censés passer exactement par le foyer image. Mais dans la réalité, les rayons, ici, tout en haut, vont converger un peu plus en avant du foyer. Et plus on se rapproche du centre de la lentille, de l'axe optique, plus les rayons vont se rapprocher du foyer image. Et les rayons, là, qui tapent en plein milieu de la lentille, eux, vont aller directement vers le foyer image. Et en fait, du coup, là, tu as une sorte de zone, ici, une zone de flou, qu'on appelle une aberration sphérique, ou aberration de sphéricité. C'est un problème inévitable. C'est quelque chose que tu vas retrouver sur toutes les lentilles sphériques. Plus le rayon est éloigné du centre de la lentille, plus il est dévié. Plus il est proche du centre, moins il est dévié. Et cela, en fait, ça peut constituer un problème, parce que lorsqu'on veut créer un dispositif précis, on a besoin d'obtenir une image précise. Si on a du flou, tout de suite, on perd en précision. Tu te demandes sûrement, mais pourquoi est-ce que cela se produit ? Eh bien, en fait, tu sais, on dit généralement, en physique, en optique, on dit qu'on a des lentilles minces. Eh bien, la lentille mince, c'est une sorte de lentille idéale. Cette lentille-là, elle suppose que les rayons incidents forment un angle très petit par rapport à la normale. Ce qui est le cas ici, là, en plein milieu de la lentille, en effet, l'angle est égal à zéro par rapport à la normale. Mais sur une lentille sphérique, plus tu te rapproches du bord et plus l'angle par rapport à la normale est élevé. Or, lorsque les angles sont suffisamment petits, on peut faire valoir une approximation, qu'on appelle l'approximation des petits angles, mais aussi l'approximation de Gauss. Eh bien, cette approximation, elle dit que le sinus d'un angle est environ égal à l'angle lui-même. Et c'est cette approximation qui permet de dire que les rayons convergent en le foyer image. Mais plus on s'éloigne du centre de la lentille, et moins cette approximation devient valable. C'est pour cela qu'on a cette aberration. Pour remédier à ce défaut, il faudrait utiliser un autre type de surface, une surface parabolique, par exemple, plutôt que sphérique. Malheureusement, de telles surfaces sont plus compliquées à réaliser et donc forcément plus chères. Alors, il y a un autre type d'aberration, c'est l'aberration chromatique, qui, comme son nom l'indique, a à voir avec la couleur. Eh bien, en fait, cette aberration est causée par la dispersion de la lumière. Tu peux d'ailleurs aller voir la vidéo consacrée à ce sujet, mais pour résumer, en fait, la dispersion, c'est ce qu'on observe dans les arcs-en-ciel. Quand un rayon lumineux entre dans un matériau, dans une lentille, par exemple, eh bien, les différentes longueurs d'onde qui composent la lumière vont être réfractées selon des angles différents. Parce qu'en fait, l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde de la lumière. Ainsi, certaines couleurs, comme le rouge, auront un indice de réfraction plus bas. Et donc là, si on mettait ici un rayon rouge au même endroit, lui, il serait dévié un peu moins que le rayon jaune. Il viendrait taper plutôt là. Alors que d'autres couleurs ont un indice de réfraction plus haut. Par exemple, le bleu. Eh bien, les rayons bleus, donc si on se place ici aussi, un rayon bleu au même endroit, il sera dévié un peu plus. Donc, il viendra converger un peu avant le foyer. On aurait la même chose ici en bas. Donc là, si on avait le rayon rouge, il serait un peu moins écarté. Et un rayon bleu au même endroit serait un peu plus réfracté, qui viendrait taper ici. Et en fait, là, voilà, on peut observer une décomposition de la lumière en différentes couleurs. Et donc, c'est ça, l'aberration chromatique. Et encore une fois, c'est un problème inhérent aux lentilles sphériques et à tout type de lentilles. Et en fait, ces aberrations, donc l'aberration chromatique ou l'aberration sphérique, devront être prises en compte si tu dois fabriquer un instrument optique de précision. Parce qu'en fait, elles vont réduire la précision de l'appareil. Alors, s'il est un appareil, un instrument précis, parlons de l'œil humain. Alors, l'œil humain, lui, est composé de plusieurs éléments. On a la cornée ici devant, qui est en fait la lentille principale. C'est elle qui va faire le plus gros du travail pour dévier la lumière. Et à l'intérieur, on a une deuxième lentille ici. C'est le cristallin, qui, elle, en fait, va venir affiner la déviation, faire des ajustements. Ces ajustements sont permis par les muscles ciliaires ici, de chaque côté du cristallin, qui, en fait, vont venir exercer une force sur le cristallin, le déformer, parce que le cristallin, il peut être déformé. Et en déformant le cristallin, l'œil fait comme ça la mise au point. Si l'objet est plus ou moins éloigné, il va faire la mise au point. Parce qu'en fait, le but, c'est que l'image se forme ici, au fond, sur la rétine. La rétine, c'est une membrane, là, au fond de l'œil, qui sert d'écran. Il faut que l'image se forme pile sur la rétine, pour qu'elle soit nette. Et en fait, une fois qu'elle est formée pile sur la rétine, le nerf optique transmet cette information au cerveau, qui lui interprète cette image. C'est comme ça que tu peux voir un objet bien net. Alors, imaginons que tu regardes un arbre. Donc là, l'information qui est arrivée au cerveau, c'est un arbre. Mais alors attention, ce qu'il y a en fait, il y a une subtilité ici. Ces deux lentilles, la cornée et le cristallin, ce sont des lentilles convexes, donc convergentes. Alors en fait, l'image projetée sur l'écran, sur la rétine, elle sera en fait inversée. L'arbre, il est à l'endroit, dans la nature. Sur la rétine, l'image qui est projetée est celle de l'arbre à l'envers. En fait, ce qui va se passer, c'est que le cerveau, lui, a un moyen de redresser cette image. Donc disons que cet œil regarde un arbre au loin. Donc les rayons arrivent au loin, comme ça, sur la cornée. La cornée et le cristallin font leur travail et font converger ces rayons vers la rétine, vers le fond de l'œil. Ici, pile au milieu. Et donc là, l'image est bien nette. Mais imaginons que cette personne se rapproche de l'arbre. Et donc cette fois, l'arbre, il est là, juste devant l'œil. Et l'œil ne voit plus du coup l'arbre en entier. Il voit uniquement cette partie-là. Et donc les rayons, ils vont venir d'ici. Ils vont aller sur la cornée. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne vont pas être autant déviés. L'image, elle va plutôt aller là, derrière, derrière la rétine. Mais si l'image se forme derrière la rétine, qu'est-ce qui est sur la rétine, ici ? Et bien c'est une image beaucoup plus floue. Donc ce qui est vu par l'œil, donc par le... et transmis au cerveau, c'est une image floue de cette partie de l'arbre. Donc normalement, il faut que les muscles ciliaires viennent faire un ajustement pour ramener l'image sur la rétine, l'image nette. Et bien parfois, les muscles n'arrivent pas à le faire cela. Et dans ce cas-là, on dit que la personne est hypermétrope. C'est-à-dire qu'elle voit très bien l'arbre quand il est loin, mais beaucoup moins bien quand il est proche. Donc les hypermétropes voient bien de loin, mais mal de près. Alors quelle solution on peut leur offrir ? Et bien ce qu'on peut faire, c'est ajouter une lentille ici. On peut rajouter une lentille devant l'œil. L'idée, c'est de faire croire à l'œil que l'arbre, l'objet, est plus loin. Car cette personne voit bien de loin. Donc si on arrive à lui faire croire que l'arbre est plus loin, elle le verra net. Et bien pour ça, les ophtalmologues vont prescrire aux personnes hypermétropes des lentilles convexes. Car les lentilles convexes créent une image virtuelle de l'arbre plus éloignée que l'arbre lui-même. En fait, les lentilles, les lunettes, permettent de faire un tour de passe-passe aux yeux. Une fois l'arbre virtuellement éloigné, l'œil peut faire la mise au point et former l'image sur la rétine pour que le cerveau obtienne une information bien nette de l'objet. Et qu'en est-il des personnes myopes ? Alors on va reprendre un œil comme ça, tout propre. Quand on est myope, on voit bien de près, mais mal de loin. Donc une personne myope n'aura aucun problème à voir un arbre tout près d'elle. L'œil fera la mise au point sans souci. Et l'image se formera bien sur la rétine, ici, bien nette. En revanche, si elle s'éloigne de l'arbre, je vais prendre l'arbre ici et l'éloigner, hop, eh bien ça devient plus compliqué. L'œil ne fait plus la mise au point si bien. L'œil va former l'image avant la rétine, par ici par exemple. Et là aussi, le cerveau recevra l'information d'une image floue. Et dans ce cas, on va prescrire à cette personne une lentille, encore une fois, pour faire un tour de passe-passe à l'œil et lui faire croire que l'objet est plus proche. Donc on va faire en sorte que l'œil considère l'arbre ici. Et pour ça, on va prescrire une lentille divergente ou concave. Cette lentille formera une image virtuelle de l'arbre plus proche que l'arbre lui-même. Ainsi, la lumière qui entre dans l'œil convergera bien pile sur la rétine. Et c'est ce qui permettra au cerveau d'obtenir une image nette de l'objet. Et donc en résumé, les ophtalmologues prescrivent aux personnes hypermétropes des lentilles convexes et aux personnes myopes des lentilles concaves. Sous-titrage ST' 501